Bien, bon, tout fonctionne, ok. Bonjour à tous, c'est Matsolisnec44 et on se retrouve pour, ça va être la cinquième partie de cette découverte de, comment dire, du remake de Resident Evil 2. Je ne sais pas combien de temps je vais continuer en fait. C'est toi Genesis qui m'a demandé, je crois, si je comptais faire le jeu jusqu'au bout en vidéo. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Pour l'instant, ça me plaît de vous faire des vidéos découvertes, mais faire le jeu en entier, c'est peut-être beaucoup, surtout que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Alors, écoutez ce qu'on pourrait dire. On va se mettre un défi. Je vais continuer le jeu en vidéo tant que je ne serai pas mort en fait, parce que jusqu'ici, je me suis fait croquer une ou deux fois, plus ou moins par accident, mais je ne suis pas encore mort. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si je meurs, j'arrête les vidéos et après je continue le jeu de mon côté. Voilà, on va faire ça comme ça. On va dire que c'est la limite. Donc, j'espère que je ne crèverai pas dans cette vidéo. Loul. Il y a, comment dire, mais enfin, les jeux aujourd'hui où on ne meurt pas, ça arrive de plus en plus souvent. Bon, après, peut-être qu'en mode normal, on meurt aussi moins qu'en mode hardcore. J'ai vu que rendu à ce stade du jeu où je suis, pardon, à peu près, puisque je suis en parallèle l'épopée de Hooper sur Hooper.fr, j'ai vu que lui, il s'était fait bouffer plusieurs fois. Mais c'est surtout aussi parce qu'il s'était mis dans des situations un petit peu délicates. Donc, si vous faites gaffe, que vous êtes prudent, comme je le suis, tant qu'on ne rencontre pas de mobs un peu trop véloces qui posent un réel défi et qu'on ne se laisse pas acculer, je pense que c'est jouable de rester en vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, moi, il y a un truc que je voulais vérifier parce que j'ai vu ça en suivant l'épopée de Hooper et ça, c'est quand même assez incroyable. il a expliqué qu'il fallait bien inspecter tout ce qu'on ramassait sous tous ses angles et j'ai vu un truc qui est quand même à pas piquer des hannetons. J'utilise une expression extrêmement ringarde, je le sais. C'est qu'apparemment, le cètre qu'on a récupéré sur la statue, là, on peut, en l'examinant, on peut séparer le rubis du cètre. Alors ça, c'est quand même pas mal. Alors, attendez, comment est-ce qu'il a fait ça ? Regardez, il y a une espèce de gâchette, un espèce de bouton de l'autre côté du cètre. Et vous voyez, putain, mais alors ça, c'est un truc, si vous... Enfin, comme il l'a dit dans son épopée Hooper, si vous n'êtes pas un habitué des résidents, c'est un truc que vous ne pouvez pas deviner. Moi, je récupère un objet, je vois qu'on peut regarder un petit peu tous les objets, mais ça ne me vient pas forcément à l'esprit de tous les consulter, quoi. Et du coup, on n'a plus le cètre, on a juste le rubis, un joyau qui semble avoir une grande valeur. Je ne sais pas si c'est un truc que j'aurais deviné et trouvé tout seul, quoi. Alors bon, les autres trucs, je pense... C'est vrai que je ne regarde pas à chaque fois, mais les autres trucs, c'est des armes, des munitions, du soin. Je ne pense pas que ça vaille la peine de les inspecter, c'est surtout pour les objets un petit peu spéciaux. La pile, vous n'allez pas me dire qu'en inspectant la pile, on va découvrir quelque chose, quand même. Mais le rubis... On avait lu un document sur le rubis, la pierre rouge, voilà. Et il y a sûrement un truc à faire avec le rubis. Je ne vois pas... C'est marqué que c'est une pierre de grande valeur, mais je ne vois pas à qui on va la vendre. Il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas de marchand dans R2. Je sais qu'il y avait un marchand dans R4, mais dans R2, je ne crois pas. Le rubis qui captiva le prince Édouard de Woodstock, la perle que but la reine d'une île, le diamant qui mena une reine à la guillotine. Les histoires liées exercées par la pierre rouge en Légion, cette mystérieuse pierre rouge n'est là. La dernière d'une longue série, comme d'autres pierres, l'origine de celle-ci inconnue. Boîte à bijoux d'une noble. Attribué à un roi sage, cette pierre sera auéolée de l'occasion des enchères. Nombreux passionnés devraient s'y bousculer, mes chers lecteurs, fais preuve de prudence car le mal tapit dans l'ombre de la beauté. Cette pierre a transformé de nobles soucieux de leur sujet en despotes plus terribles que Caligula. Notre histoire le prouve... Bon, alors je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un indice dans ce texte, mais il y aura peut-être quelque chose à faire avec ce rubis à un moment ou à un autre. Voilà, pour le moment, je vais le laisser dans le coffre. Je ne pense pas qu'on en ait besoin tout de suite. Bref, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, je me suis débloqué, parce que je vous avais dit à la fin de la partie 4 que je ne voyais pas trop bien où aller. Je me suis débloqué en regardant l'épopée du gros ours sur Hooper.fr. Oui, je sais. J'aurais dû chercher par moi-même. Et je me suis rendu compte que là où il était rendu à peu près à mon niveau, lui aussi, il était dans la même situation. Il était un peu paumé. Et en fait, il y a un truc qu'on a zappé tous les deux, que moi, que j'avais complètement oublié. C'est que cette porte rouge, là, vous voyez, il y a marqué dessus, il y a marqué chaîne. Il y avait un cadenas dessus, et on peut donc l'ouvrir avec des cisailles. Et ça, moi, c'était quelque chose que j'avais complètement oublié, parce que ça s'est passé il y a des heures. Et en plus, pour moi, c'était il y a 15 jours, la dernière partie que j'avais faite après la partie 4. Alors, moi, je ne me rappelais plus du tout de ça. Et comme je vous fais ça en découverte, et que moi, je n'ai pas envie que vous vous fassiez chier à me regarder chercher pendant 30 minutes ce que j'aurais pu oublier, je n'avais pas envie que cette partie 5 tourne à la recherche du truc que j'avais zappé, j'ai décidé de regarder la solution ailleurs. J'aurais pu chercher par moi-même, mais je sens que j'aurais mis un certain temps à trouver, et que j'aurais revisité toutes les pièces. Enfin, voilà, ça m'aurait un petit peu gavé, quoi. Mais c'est vrai, normalement, il devrait y avoir une chaîne de commandes affichées sur la porte, ou un petit truc comme ça, non ? Enfin, je ne sais pas. Moi, en plus, je me rappelais de la clé trèfle, que ces deux pièces communiquaient, mais je ne me rappelais plus du tout de la chaîne, en fait. Moi, je pensais qu'en fait, on ne pouvait que passer par là, que, voilà. Donc, j'avais oublié, c'est vrai, totalement, ce détail. Bref, alors, je vérifie juste avant qu'on parte l'inventaire, parce que j'ai vu qu'on allait avoir de l'action sur le chemin. Je me suis un petit peu spoilé. Donc, j'ai le flingue, on a 3 chargeurs, à peu près, dont celui qu'on a en réserve. On devrait nous remettre des munitions dans pas longtemps, mais on va essayer d'éviter de flinguer tous les zombies qu'on va croiser. On a les cisailles, bien sûr. J'ai pris le couteau, qui n'a plus beaucoup de barres de vie, histoire de, si jamais j'ai besoin d'en planter un, et qu'on se retrouve dans la merde, et que j'ai besoin d'abandonner le couteau, je préfère que ce soit celui-là qui reste planté dans le zombie, plutôt que le neuf. On a un spray en cas de coup dur. J'ai pris ça pour les fenêtres, au cas où. Et j'ai pris aussi les grenades, si jamais on en a besoin, une fois qu'on aura perdu le couteau. Donc voilà, en route, mauvaise troupe. Et apparemment, je crois que je vais me rendre compte que j'aurais dû barricader les fenêtres que j'ai laissées derrière moi. Combien j'en ai barricadé déjà ? Je crois que j'ai barricadé celle-là. Ça a empêché le zombie qui était derrière de rentrer. Et j'ai barricadé celle-là aussi. Sauf qu'en fait, je ne sais pas du tout... Je ne sais pas du tout comment dire. Une fois qu'une fenêtre a été brisée et qu'un zombie est rentré, est-ce qu'il y en a d'autres après qui peuvent rentrer aussi ? Est-ce que ça sert à quelque chose de barricader une fenêtre une fois que le zombie est rentré ? C'est la question que je me pose en fait. Ou alors, est-ce que c'est perdre un item pour rien ? J'ai mal joué mon coup dans le bureau Est, dans la partie précédente. En fait, quand il y a une fenêtre dans une pièce, si on a un item pour les fermer, il faudrait roder directement pour fermer les fenêtres et pas... Et pas attendre, quoi. Parce que si vous attendez, c'est... Bah, le zombie rentre, puis après, vous l'avez dans le cul. Alors, attendez. Je retrousse un peu mes manches parce qu'elles me gênent. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Merde. Bon, il va rentrer. Je chie le con. Allez. Putain. Alors là, je suis dans la merde. Attendez, 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 attendez. Elle est où, là ? Je suis désolé, je suis désorienté. Je savais que ça allait être la panique, mais je... En fait, quand l'autre m'a chopé, l'autre a eu le temps de nous rejoindre, en fait. Ça, c'est... Ça m'a foutu dans la merde. J'ai voulu utiliser la grenade, mais j'ai... Comment dire ? J'ai décidé de ne pas le faire au dernier moment, au cas où on en aurait besoin. Mais... Donc, il y en a un qui est rentré par la fenêtre. D'accord. Et il y en a... Il y en avait un autre qui était juste ici, en fait, qui était debout, et qui nous a chopé. J'ai essayé de passer là, mais je n'ai pas vu. Mais vous voyez, ça, c'est tellement fourbe. Il n'y avait pas de zombies, ici, la dernière fois que je suis venu. Ou alors, ceux qu'il y avait, je les ai tués. Et il y avait des fenêtres, d'accord, mais il n'y avait personne derrière. Donc moi, comme j'ai vu qu'il n'y avait personne, je n'ai pas pris le temps de revenir ici pour barricader les fenêtres. Je me suis dit, bon, on s'en fout. Et rendu à ce stade-là du jeu, j'arrive, ils nous foutent un script, en fait, où ils ont remis des mobs qui sont passés par les fenêtres. Mais ça, c'est pour nous surprendre et nous forcer à improviser. D'un côté, c'est bien fait, mais c'est extrêmement fourbe. C'est... Enfin, je ne sais pas. Donc en fait, il n'y a pas d'aléatoire, quoi. Tout est scripté. C'est-à-dire, j'aurais dû barricader les fenêtres et puis c'est tout. Donc là, je suppose que la fenêtre qui est dans le front, qui est ici, j'aurais dû la barricader. Celle qui était là, il y avait un zombie devant, mais en fait, il passe directement à travers. Vous n'avez même pas le temps de... J'ai essayé de foncer vers la fenêtre pour voir si je pouvais mettre le truc, mais ce n'est même pas la peine. Donc, non, c'est bon. On n'a pas raté la salle, parce que là, on serait dans la merde, en fait, pour faire demi-tour. La salle est bien derrière nous. Donc, il faut que je... Il faut que je fonde. Putain, ils sont trois. Oh la vache. Putain, lâche-moi, gros con. Là, c'est la merde. On va se soigner quand même, parce que... Ah, je ne pensais pas que ce serait aussi dur de passer. J'avais vu que... En regardant au peur que c'était chaud les marrons, mais là, je me suis complètement soigné. Mais je pensais que je pourrais passer. Mais je pense qu'il vaut mieux foncer. Là, je n'ai pas le temps de tirer. Ils sont trop à mon cul. Et là, ça va être l'instant de vérité. Parce que, du coup, ils sont quatre derrière moi. Au moins quatre ou cinq à me courir après. Je n'ai clairement pas la place de tous les aligner. Donc, c'est là l'instant de vérité. C'est ou bien... Je cherche à fuir et je passe directement sur ma gauche par la fenêtre. Mais en passant par là, on retombe dans le couloir à côté des casiers du bureau ouest. Alors, est-ce qu'ils nous ont remis des mobs à cet endroit-là ? On ne sait pas. Mais ça ne nous avancera rien. Parce qu'en fait, je ne peux pas rentrer dans cette pièce-là en passant par là. La porte est verrouillée. Donc, il faudra que je refasse le tour et que je revienne par là. Alors, avantage pour moi dans cette solution, dans cette situation, je pourrais aligner les zombies au fur et à mesure qu'ils viendront. Mais ça va être au prix d'un énorme gâchis de munitions. Ou alors, je continue tout droit. Je passe la porte avec la chaîne. Je prie pour que les zombies ne puissent pas tous venir et qu'ils restent cantonnés à cette pièce-là et le couloir. Parce que sinon, c'est la merde. Et surtout, je prie pour pouvoir sortir par cette porte-là si jamais je suis acculé. Parce que si je ne peux pas sortir par cette porte-là, alors là, à moins d'utiliser à bon escient les deux grenades que j'ai, c'est fini. C'est fini. Donc, ouais. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Elle a équipé automatiquement la grenade à sauvardissante. Je ne sais pas si je peux la lancer, la grenade, ou on peut s'en servir juste au cac ? Je pense qu'on peut la lancer. On peut la lancer. Je suis désolé, je parle beaucoup en pause, mais c'est parce que je suis en stress et que je ne veux pas vous causer pendant qu'ils sentent mon cul. Alors, on va voir tout de suite. Ouais, on peut passer par là. Ok. Ok. Donc, je combine. On peut en avoir trois. Ils vont rentrer dans la pièce d'à côté, de toute façon, ça c'est sûr. C'est quoi ça ? Alors, appareil électronique. Oh, ce ne serait pas le détonateur pour le C4, ça ? Ouais, c'est sûrement ça. Donc, il faut qu'on aille chercher la pile au coffre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne sais pas. C'est quoi ça ? Locker room, CAP, CAP. Merde. Combiné, combiné, combiné. Euh, ouais. Ils sont à mon cul, donc je me casse. Ils en ont parmi d'autres ici. Putain. Oh la vache, comment c'était tendu là, on a eu chaud. J'ai bien cru que j'allais crever. Je me suis fait mordre combien de fois ? Je me suis fait mordre deux fois et j'étais dans le rouge. Je crois qu'en hardcore, vous vous faites mordre deux fois et vous crevez. Mais j'ai... Je pense que j'ai bien fait de foncer. Mais du coup, je ne sais pas jusqu'où ils peuvent venir. Parce que j'ai remarqué que les zombies étaient zonés. Ça, c'est un peu décevant. Parce que bon, ça fait un peu con. Vous vous rendez compte qu'au coin d'un couloir ou d'une porte, en fait, à un moment, ils s'arrêtent. Ils peuvent rentrer dans certaines pièces, mais pas toutes. Du coup, je ne sais pas. Est-ce qu'ils peuvent venir ici, me suivre jusque là-bas, alors qu'ils sont apparus dans ce couloir ? Ça me paraît beaucoup, quand même. Enfin, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a sur nous ? Donc, du coup, on est débloqué. Ah, on peut se débarrasser de la cisaille, maintenant ? Elle a une petite encoche rouge. J'espère qu'on fait bien. On ne peut pas les récupérer, mais il y a une encoche rouge. Alors, écoutez, je vais l'acheter. Je vais l'acheter. J'espère que je n'ai pas fait une connerie. À mon avis, ça m'étonnerait qu'ils nous permettent de jeter des objets, alors qu'on pourrait encore en avoir besoin. Ce serait débile, du coup, vous vous retrouvez piégé, vous ne pouvez plus avancer. Ou alors, ils nous en remettent à un endroit qui nous refont popper un éthème. Je n'en sais rien. Donc, on peut retourner dans le grenier et s'occuper du C4. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut examiner ce machin ? C'est un appareil électronique. Oui, oui, non, mais c'est un détonateur. Ah ! Ah, mais ça va être pour mettre la pile, ça. Lou, le détonateur sans pile. Bon, j'ai bien fait de regarder. Il manque une pile. Ok, donc on va pouvoir mettre la pile. Alors, on va choper la pile et puis on va retourner au grenier. Mais alors ça, je suis quand même surpris parce qu'on peut... On peut, on peut, on peut, on peut... Comment dire ? Ils peuvent nous remettre des mobs de manière comme ça, complètement scriptée dans des pièces qu'on avait déjà ratissées. La vache ! Ça, c'est un truc de bâtard, ça. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai en... Ouais, faudra que je commence par me remettre du soin. Je suis désolé. Là, on fait un peu de tri. On va déplacer ça. Ça, je vais le mettre ici. L'herbe. L'herbe, je vais la déposer dans le coffre. Et je vais me prendre... Je suis un peu deck d'avoir utilisé mon spray, mais en même temps, depuis le début, c'est la première fois que... C'est la première fois que je l'utilise. Donc, j'en ai un autre, je crois. Ouais, j'en ai un deuxième. Donc, là, j'étais en rouge. Donc, je pense qu'il valait mieux le faire. Je n'avais pas trop le choix. Je vais reprendre le couteau. Ça peut toujours servir. Bon, du coup, maintenant, en fait, j'hésite un peu. J'ai débloqué plus de cases. Donc, je me demande, est-ce que c'est pas plus mal d'emmener plusieurs trucs ? Les planches. Je vais sûrement pouvoir les balancer, vu qu'on va monter dans les étages, à mon avis, et pas me servir à rien. Mais, putain, j'aurais dû barricader ces fenêtres. Si j'avais barricadé ces fenêtres avant, vous voyez, en fait, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de zombies dans le couloir, et ça aurait été moins chaud. Mais comment vous pouviez deviner ça, quoi ? Qu'ils allaient nous remettre des zombies ? C'est hyper fourbe. Enfin, je sais pas. Donc, en tout cas, il faut qu'on prenne la pile, déjà. Il faut qu'on prenne la pile. Et quoi d'autre ? Je pense que le reste, on n'en a pas besoin. J'ai pas mal de poudre, maintenant. À la limite, on pourrait... Est-ce que j'emmène le lance-grenade ? Parce qu'ils pourraient très bien nous foutre un Lakers à un autre endroit, maintenant, par exemple. Maintenant que je sais qu'ils peuvent faire popper des ennemis. Sauf qu'après, il ne me reste plus que trois places, dans mon inventaire. Ouais, donc là, je suis hésitant. Non, on va pas le prendre. Et puis, on va pas l'utiliser contre les zombies, quand même. Donc, la question que je me pose, maintenant, c'est... Est-ce que ça sert à quelque chose de venir... D'essayer d'aller tambouriner à cette porte, là, pour voir si elle s'ouvre ? Parce qu'on pourrait aller aux archives. Vu qu'ici, il y a une clé trèfle. Ça m'étonnerait qu'on puisse ouvrir cette porte, sachant qu'il y a une porte avec une clé trèfle, ici. Du coup, je verrais pas du tout l'intérêt de trouver la clé trèfle. Bon, déjà, on va voir... On va voir si les autres ont pu... Si les autres ont pu passer. Qu'est-ce qu'ils peuvent venir ? Ils sont pas venus jusqu'ici. J'ai pas l'impression qu'ils... Ils ont pu ouvrir cette porte, là. Mais j'ai pas l'impression qu'ils soient restés dans la pièce. Ah, putain, il y a une clé cœur. D'accord. Ok, bah ça, je l'avais pas vue. J'ai dans la précipitation. J'ai pas eu le temps de regarder. Ok, il y a une clé cœur. Donc, il y a encore... Bah oui, il y a la clé carreau, il y a la clé cœur, il y a la clé trèfle à trouver. Donc, cette pièce-là, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais putain, elle est verrouillée par deux clés, quoi. C'est quand même space. Quel intérêt de la verrouiller par deux clés ? A la limite, ici, ils mettaient une porte avec un loquet derrière. Pareil, on pouvait pas l'ouvrir dans ce sens-là. Et puis, pourquoi il y aurait deux clés pour ouvrir cette pièce ? Je vois pas du tout à quoi ça peut servir, quoi. À part créer un raccourci, bien sûr. Ouais, elle, je lui avais déglingué la tête. Alors, attendez, qu'on fasse pas de conneries, parce que je me rappelle plus, là. Douche, armurie... Non, ça, c'est l'étage avec le Likers. C'est l'étage avec le Likers. Moi, il faut que j'aille... Il faut que j'aille encore à l'étage au-dessus. Bon, alors, attendez, parce que... Dans la dernière partie, j'avais commencé à accélérer un petit peu le rythme. Mais là, vu qu'ils nous ont trollés dans le couloir du rez-de-chaussée, là, je m'attends à ce qu'on se fasse troller aussi à l'étage. Je sais que derrière moi, il n'y a personne. Normalement. Est-ce que le Likers, il peut revenir à l'étage ? Il y a un script, une connerie comme ça. De toute façon, si le jeu veut me surprendre, il y arrivera. Je suis désolé, hein. J'ai eu un petit coup de pression. Donc, on va reprendre. J'ai entendu quelque chose bouger, non ? On va reprendre les mauvaises habitudes. Qui consistent à... A avancer l'arme au point. Remarque, de toute façon, je ne sais pas s'il vaut mieux tomber sur un mob comme ça. Ou s'il vaut mieux tomber comme ça pour pouvoir s'écarter plus vite. Non, lui, on a dit qu'il était mort. Sinon, il se sera agité. Je lui avais donné un coup de couteau. Ok. C'était ici. Bref, alors. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a tout ce peuple, là. Et je doute que le C4 les fasse exploser avec... Dans la détonation. On a bien tout embarqué, oui. J'ai eu peur. Pendant un instant, je ne me rappelais plus. Et là, oui. Il y a bien une statue avec un médaillon à récupérer. C'est bien ce que je pensais. Je n'avais pas bien vu la première fois. Bon, alors. Attendez. Je pense que déjà, il faut combiner la pile avec le détonateur. Voilà. Et après, on aura sûrement un certain temps pour s'éloigner. Ça va faire du bruit. Peut-être que les zombies qui sont derrière vont se réveiller. Peut-être que le Likers qui est au rez-de-chaussée va y avoir un script qui va se pointer. Ce n'est pas impossible. Dans ce cas-là, si jamais il nous arrive une merde... On n'est pas obligé d'y aller en courant. S'il y a un Likers, il vaut mieux éviter. Retour en terrain connu vers la bibliothèque. Voilà. Et en me démerdant bien, je devrais même pouvoir, s'il y a des zombies, les attirer tous dans cette pièce-là. Remonter par l'échelle. Et ce n'est pas sûr qu'ils trouveraient le moyen de me resuivre après. Quoique, il faudrait se méfier quand même. En tout cas, si je remonte par l'échelle, ça devrait me laisser le temps de fouiller la pièce après. Sachant que, s'il y a un Likers... Mais bon. Je me fais peut-être des films. Je me fais peut-être des films. Ah, confirme. D'accord, il faut que je déclenche le... Bon, merde. Merde. Ouais, c'est ce que je pensais. Il y a eu un bruit bizarre. Vous avez entendu ce rugissement ? Est-ce que ce ne serait pas le moment d'aller chercher le lance-grenade ? Je suis désolé. On va perdre du temps. Ah, merde. C'est une blague ? Ah, ça, je n'avais pas vu ça. Putain. Oh, les cons. Les cons, ils nous avaient mis une étagère. L'étagère, elle était tombée derrière nous. Alors là. Heureusement que j'ai vu ça avant d'y aller, là. Oui. On va chercher... Non, non, non. On va chercher le lance-grenade. Je suis désolé si on perd du temps, mais... Là, je préfère l'avoir avec moi. Alors, d'après ce qu'on m'a dit sur le forum de Hooper.fr, les likers, il leur faut quand même deux coups de lance-grenade pour crever. Mais alors, toi... Non. Ah bah oui, c'est vrai, je n'ai plus de couteau. Ah, mais si, j'ai un couteau. Équipé. Toi, est-ce que tu es mort, en fait ? Ouais. Je pense qu'il est mort. Je n'avais jamais vérifié. Ça, à tous les coups, il y a des... Il y a des mobs qui se réveillent qu'à certains moments. Ça se trouve, ce n'est pas parce que je leur fous un coup de couteau et qu'ils ne bougent pas qu'ils sont morts. Moi, j'interprète ça comme ça, mais... Ils sont tout à fait capables de les faire se relever à un moment opportun, quand ils voudront. C'est ça que je trouve un chouïa abusé, quand même. Alors, attendez. Il est où, le lance-grenade ? Lance-grenade, tu es mon meilleur ami. Voilà. Et on va prendre ça en réserve. Voilà, je pense qu'on a assez de casse pour ramasser tout ce qu'il y a dans la pièce. Ça devrait le faire. Hop, petite sauvegarde. Parce qu'on a quand même failli crever en début de partie, sans déconner. Non. On va sauvegarder, peut-être laisser un écart entre certaines sauvegardes, au cas où. Oh, quand même, j'en ai trois. Ça devrait le faire. Allez, on s'en branle. J'écrase la 6. J'écrase la 6. Voilà. Je suis désolé. Je préfère prendre plus de précautions que... Trop de précautions que pas assez. Je sais qu'à la fin, on est noté en fonction de notre timer, sûrement de nos sauvegardes, de nos tirs et tout ça, mais j'en ai rien à branler. Je ne fais pas ça pour les notes. Toi aussi, tu étais mort. Elle est haut. Je pense que j'ai eu au moins la bonne intuition de bouger l'étagère avant d'aller dans la pièce. Parce qu'à mon avis, ils vont nous faire une surprise et on se serait retrouvés acculés comme des cons, avec une étagère à bouger, les ongles au cul, un truc comme ça. Donc le liker, c'est deux grenades. Bah putain. J'espère que ça vaut le coup. Alors attendez, 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 attendez. Parce que je vois que les zombies, ça ne les a pas du tout endommagés. Donc là, on en a combien ? Un, deux, trois... Ah bah non, celui-là, il n'a plus de tête. Bon, déjà, il y en a qui ne pourront pas... Non, non, il y en a qui n'ont pas de tête. Il faut se méfier donc de ceux qui ont des têtes. Non, je pense qu'on entendra... On l'entendra arriver le liker. Bon, celui-là apparemment, je ne peux pas le frapper. Celui-là apparemment, il est mort. Bon. Mon avis, si elle frappe dans le vide, c'est que... Je ne le sais pas trop, là. Non, ça va. Je suis quand même étonné qu'il n'y en ait pas un seul de vivant, là. C'est louche, ça. Il n'y a rien sur les étagères, là. Il n'y a rien à choper. Parce qu'on y voit un peu que dalle, quand même, avec la torche. On va se méfier du dernier, là. C'est marrant, ceux-là. Ceux qui sont morts, en fait, on ne peut pas les taillader, j'ai l'impression. Bon. Ah, ça y est, il arrive. Oh, putain. Le con. Il est là. Est-ce qu'on a le temps de récupérer l'objet ? Parce qu'à tous les coups, vous allez voir qu'il va rentrer dans la cage et qu'il va nous acculer, quoi. Ils ont attendu qu'on rentre pour nous foutre dans la merde. Bon, alors, attendez, je vais regarder ces salopards de fourbe, là. Parce que je suis sûr que lui, il nous tue très rapidement, genre en deux coups, un truc comme ça. Donc, si c'est le Likers, déjà, on va s'équiper plutôt de la grenade en objet secondaire. Et la statue de la... Merde. La statue de la... Comment dire ? Il est où le carnet, là ? Non, ça, c'est les tutos. Ah, c'est tout en haut, je crois. Autant pour moi. J'avais oublié. La dame, voilà, c'est ça, la dame. Alors, la dame, c'est donc une tête de femme, un arc et un serpent. Ok. Est-ce que ça va faire du bruit et attirer le Likers ? Bon, j'espère que je pourrais le défoncer avec mon lance-grenade. Une tête de femme, elle est où, là ? Ah, d'accord, c'est là. C'est à moitié effacé, ok. On a dit un arc. Ça doit être ça, l'arc. Je crois que c'est ça, on voit la flèche qui dépasse. Et c'est quoi le dernier ? Un serpent. Non, ça, c'est le bélier. Je crois que le serpent, c'est ça. Oui, c'est ça, le serpent. Bon, je doute que ça fasse du bruit, vu que ça se fait sur un écran figé, tout ça. Médaillon de la Vierge. Donc, on a trouvé les trois médaillons qu'on cherchait depuis le début, là, pour sortir du commissariat. Mais il y a plein de pièces qu'on n'a pas faites encore. C'est strange, ça. Attendez. Parce que là, on a les trois médaillons, en fait, du fameux passage secret qui nous permettent de... Qui nous permettent de partir d'ici. Il y a énormément de choses que je n'ai pas faites. Attendez, ici, là, il y a encore un cadenas. Il y a les étagères que je ne peux pas encore bouger. Je ne sais pas encore... Il y a tout ça que je n'ai pas fait, là. Tout ce qui est en noir, ce n'est pas fait, tout ça. Là, il y a le Uzi qu'on n'a pas pu récupérer. Et je ne vois pas en quoi le cadenas, en fait, va nous permettre de... Parce que je pense que le cadenas, en fait, les médaillons, c'est le passage secret qui nous permet de partir du commissariat. Parce que si j'ouvre la statue avec les trois médaillons, là, il y a un escalier. On dirait un espèce de couloir souterrain secret. On descend dans un espèce d'ascenseur, peut-être. Ou alors, il y a une échelle. Ou alors, c'est un E pour égout. Mais comme c'est marqué en anglais, je ne crois pas. Les égouts, ça ne commence pas par un E en anglais. Ce n'est pas Seward, les égouts, en anglais, un truc comme ça. Ça commence par un S, je crois. Et après, on débouche dans un parking et on sort. Et c'est la suite du jeu ou la fin, je n'en sais rien. Mais il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait encore, là. Bon, attendez. On va retourner au hall, déjà. On a tous les médaillons. Ah non, c'est un zombie ! D'où tu sors, toi ? Attendez, 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 attendez. Je croyais que c'était le Likers. Il vient d'où ce zombie ? Mais la blague ! Attendez, attendez, attendez. J'ai oublié comment on recharge, là. Ah, attendez, j'ai perdu un peu de vie. J'ai l'impression que je suis en verre clair à la place d'être en verre foncé. Remarquez, ça a du sens. Je n'ai pas tiré très loin de moi. Mais ce script, elle a mort moelleux, quoi. La vache, c'est comment, déjà, pour... C'est carré. Il est mort. C'est bon, je l'ai eu. Oh putain, heureusement qu'on a... Heureusement que j'ai niqué... Comment dire ? Que j'ai niqué... Heureusement que j'avais le lance-grenade. Et heureusement que j'ai poussé l'étagère avant d'aller dans la cage. Bordel. Bon, j'ai utilisé deux grenades, ça va. Et je me demande, du coup, si les ennemis gardent les dégâts qu'on leur fait. Parce que je pensais au fait que j'avais envoyé une grenade sur le Likers qui était à l'étage supérieur ou inférieur, je crois. Et du coup, je me demande si, en lui rebalançant une deuxième, il crèvera direct, lui, s'il faut que je le retire dessus et qu'il cicatrise de ses blessures. Il y a un petit problème de jambes, celle-là. C'est quoi cette position-là ? C'est totalement indécent, madame. Bon. Du coup, je suis content d'avoir pris le lance-grenade, vous voyez. Parce que si je ne l'avais pas eu sur moi, je ne sais pas comment j'aurais fait. En plus, j'ai eu l'impression que le truc m'a détecté d'entrée de jeu, quoi. Alors que je n'ai pas bougé. Donc, c'était à moitié scripté. Moi, j'étais prêt à reculer, sans problème. Mais j'ai l'impression que le truc a essayé de m'attaquer, quand même. Je n'ai pas bien fait gaffe. Bon, ça va, on n'a pas vraiment pris de dégâts. Mais du coup, non. Je préfère sauvegarder avant de mettre le médaillon. Je la joue petit zizi, mais voilà. C'est pour ça que je suis encore en vie. Et ça rime. Ah, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, le chiffre. Les chiffres, c'est le nombre de sauvegardes, en fait. 10, 12, 11, d'accord. Ouais, mais alors... Attendez, j'ai beau... J'ai beau réfléchir, là. Putain, on n'a rien fait. On est à 45 minutes. Je parle trop. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. Il y a des trucs que j'ai zappés ou quoi ? Ou alors c'est la marche normale et on reviendra après dans le commissariat, peut-être ? Je n'en sais rien. Il va peut-être falloir que je vous fasse une pause, là, et que je refouille un petit peu tout ça pour être sûr. Mais ça me paraît bizarre, quand même. Alors, médaillon. Trouver une issue, c'est fait. Bon, Marvin. Tu restes là ? T'es sûr ? Avec un peu de chance, il y a Léon qui viendra t'achever. Mais euh... Trouver une issue, trouver une issue. Ouais, après, par là, c'est la suite du jeu, non ? Attendez, parce que là, il y a une cinématique. Je vais pouvoir revenir en arrière ? Oh merde, j'ai oublié de changer la langue. Je vais pouvoir sortir de là. Je vais pouvoir sortir de là. Eh, Marvin, tu sais ? Encontré la salida. Marvin, vamos, je vais à sacarte. Venga. Estas bien ? Non, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Nous devons aller à un hôpital. Por favor, Claire. Nous tous savons comment ça se termine. Sal de la ville. Je ne peux pas te laisser ici. Claire. Por favor. Vete. Fais-le pour moi. Ok. En espagnol, on dirait quand même une mauvaise télé-novela, ça. Et un truc qui est marrant aussi, c'est que dans les cinématiques, elle met... Ah d'accord, ok. On se casse direct. Ah bah j'ai bien fait de sauvegarder. Dans les cinématiques, elle met... C'est pas le... J'ai beau avoir un Beretta, c'est pas le Beretta qu'elle a à la hanche. Ils font pas le changement. C'est... C'est le... Comment dire ? C'est le revolver qu'elle a à la hanche. Enfin, à la cuisse plutôt. Merde, on peut pas revenir. Ah du coup, je me suis fait avoir là. J'aurais dû vérifier avant. Remarque, je pourrais charger en arrière. Euh... Parce que... J'ai peut-être laissé quand même des items. Oui, j'ai laissé des trucs dans le bureau des stars. Ouais, 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 ouais. Donc, ça c'est bien gentil, mais... C'est bien gentil, mais moi je serais bien retourné quand même. Je pensais pas qu'ils allaient la faire sortir comme ça. C'est pas marqué ça, vous voyez. En plus, putain, ils auraient pas pu me mettre un espèce de message d'avertissement. Attention, si vous sortez par là, vous ne pouvez pas y revenir et tout. Je suppose que vu qu'on a pas fait toutes les pièces, qu'on pourra revenir plus tard dans le jeu, dans le commissariat. Mais... Mais merde, je sais même pas. J'aurais bien aimé aller vérifier si on pouvait toujours pas choper le pistolet mitrailleur avec un code ou quoi. Ah bah non, il nous faut une clé USB, je crois. Et on a pas la clé USB. Seule secrète. Bon, écoutez, euh... On va avancer un petit peu, mais j'aurais préféré... J'aurais préféré, comment dire... J'aurais préféré faire une pause et vous reprendre après. Personne ici. D'accord, la lumière qui s'allume toute seule, quoi. Lol. C'est quoi ce bureau secret ? Ah bah y'a une machine et un coffre spécialement ici. Ok. Y'a un ascenseur. D'accord. Y'a un ascenseur. Bon, je suppose que la partie suivante, c'est les égouts, en fait. C'est quoi, ça ? What ? C'est quoi cette bonbonne, là ? Ah, c'est pour utiliser un objet dessus, d'accord. Ah oui, c'est marqué au-dessus ce qu'il faut. Il faut une espèce de... Bah, il faut une valve, quoi. Mais c'est pour quoi faire, ça ? Ah, c'est peut-être pour rouvrir la porte ! Et pour pouvoir repartir dans l'autre sens. D'accord. Donc, en fait, on se fait piéger si on vient là, quoi. Vous pouvez pas revenir une fois que... Avant d'avoir trouvé... Voilà. Bon, au moins, on récupère les deux grenades qu'on avait perdues. Y'a pas un petit truc à faire avec la maquette, là ? Un petit truc secret. Y'a pas d'interaction, toujours. Avec les bouquins non plus. Et une machine à écrire, c'est quoi, ça ? Ah, encore de la poudre. D'accord. Très bien. On a un coffre. C'est quand même bizarre, ce bureau. De toute façon, ce commissariat est vraiment strange. Mais bon, c'était un musée avant, un vieux musée. Admettons qu'il y a des espèces de passages secrets et tout dans le vieux musée. Mais ça reste quand même un petit peu bizarre. Bon, écoutez. Moi, je vais vous faire une coupure ici. Je sais pas si on va continuer après ou si on va s'arrêter. On va peut-être s'arrêter parce que cette cinquième partie aura pas été... Enfin, on en est déjà quasiment à une heure. Et si après, on découvre un nouvel environnement... Je sais pas quand est-ce que je vais vous faire la prochaine pause, quoi. Je vais pas vous la faire en milieu de nulle part. Là, on a une salle de sauvegarde. C'est un peu con de nous en mettre une ici juste après le hall. J'aurais préféré qu'ils nous préviennent au niveau du hall, qu'ils nous laissent sauvegarder et qu'après, ils nous mettent rien. Mais écoutez, c'est comme ça. Donc je vais peut-être m'arrêter ici. Je vais peut-être faire une sauvegarde et recharger l'ancienne pour voir s'il n'y a pas des trucs que j'aurais loupé dans le commissariat. Et puis on se reprend pour une sixième partie dans ce petit bureau. On fait comme ça. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada